Alors aujourd'hui on est sur un terrain de crouleur et on a deux véhicules alors celui-là c'est le mien vous le connaissez déjà j'ai déjà présenté sur la chaîne mais on a une nouvelle voiture alors c'est une base Axial SCX10 mais en fait là c'est une copie chinoise rebadgée et donc William va nous présenter un petit peu ce qu'il a fait sur cette voiture alors déjà on voit une superbe carreau Ford Raptor ça c'est une Proline je suppose et alors voilà il y a des superbes jantes bedlock il nous en dira plus tout à l'heure avec des pneus qui ressemblent un petit peu aux crouleurs de Proline mais c'est pas du tout du Proline et devant là c'est sur l'aspect extérieur on a une superbe calandre avec des LED longue portée et les petits crochets de traction donc il y a déjà du détail et on va se pencher sur le châssis alors ouais sur l'extérieur à l'arrière on a une remorque avec les plaques des ensablages des ensablages ouais j'ai ricam d'essence un coffre avec des outils c'est un boîtier de réception que j'ai que j'ai réutilisé d'accord ce coffre et à l'arrière on retrouve deux crochets alu de l'aide rouge intégré dans un pare-choc et la boule l'attelage voilà donc on a déjà quand même beaucoup de détails sur cette belle carrosserie Ford Raptor on va regarder maintenant ce qu'il y a dessous alors on voit tout de suite aucun clip on va voir à l'intérieur c'est une fixation par aimant par aimant on a quatre aimants on retrouve donc sur le châssis les quatre plots avec la partie aimantée alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme électronique donc est-ce que tu as fait sur ce châssis ou comment tu l'as constitué comment tu l'as fabriqué comme tu dis en fait c'est une base axiale sx 10 donc c'est la copie chinoise donc c'est une copie qui dispose d'un châssis entièrement en fibre de carbone d'accord on voit les traverses ensuite donc le bac à lipo aussi c'est une plaque de carbone on a une pièce qui est sous le cerveau qui est le support du cerveau qui est aussi en carbone on la voit peut-être pas très bien si il y a une plate ouais on la voit voilà et sous le cerveau direction exactement donc c'est un châssis qui est tout en aluminium les seules pièces en plastique que j'ai adapté ce sont les garde-boue qui sont celui et ceux du grc ouais exactement donc en termes de donc sur le châssis ce que j'ai rajouté donc pare-chocs avant en aluminium pare-chocs arrière les ça c'est beau les quatre comme on peut dire les marches aux pieds marches aux pieds en aluminium des belles pièces à malus tout en aluminium belle donc en partie inférieure donc j'ai adapté une protection cerveau en inox la centrale également ça c'est d'origine des protections ponts et ça c'est d'origine les ponts sont beaucoup de modèles c'est des options mais alors là c'est ça c'est d'origine donc les ponts sont tout en aluminium d'origine les liens également avec tous ces liens ils sont à l'huile tout est à la ok c'est à la transmission ici qui part du bas du point qui revient à l'eau qui redescend exactement bien joué alors après sur l'électro donc l'électro c'est la nouvelle électronique obi wing axe v2 donc on est sur un moteur de 2100 kv donc avec sensor variateur également obi wing v2 avec l'interrupteur que j'ai mis juste à côté parlons moi un petit peu je vois une très très belle pièce à l'huile ici l'engrenage de transmission ici là en fait exactement donc en fait c'est la boîte de réduction donc il n'y a pas de vitesse comme une première ou deuxième comme sur un trxk la seule modification que j'ai apporté c'est que j'ai mis une transmission par courroie au lieu d'une transmission pignon classique ah ouais c'est cool ça donc ça apporte un peu plus de souplesse c'est plus silencieux plus silencieux et tu as trouvé facilement les pièces pour faire le module courroie pour remplacer les pignons c'est tout vendu avec c'est un pignon avec un diamètre 3,2 mm qui sort du moteur à sortir et alors j'ai juste du tout petit peu adapté sur la couronne parce que la pièce c'était une pièce axiale et donc là comme on est sur une copie il y avait des formes qui n'étaient pas tout à fait pareil et un beau setup là ouais on va regarder un petit peu ce cerveau de direction ici alors le cerveau c'est un gix donc c'est pas un brushless c'est un coreless on est en 32 kg sous 7 volts 4 donc relativement puissant ouais non de très bon cerveau moi je les utilise sur mon buggy c'est c'est très très fiable au niveau des led avant arrière là ils sont branchés en direct alors oui oui pour l'instant c'est du direct tu les as mis directement dans la boîte de réception dans la boîte de réception ok qui est dessous la boîte de réception et dessous exactement et d'origine en fait la boîte de réception c'était celle-ci d'accord en plastique et donc j'ai pris l'option qui était en aluminium ça m'a permis de remplacer de faire un exercice alors quand on est sur l'électro au niveau de l'accu tu roules avec une 3s de marque gauneng d'accord en 3300 milliampères 96 décharges ouais alors ça c'est des batteries de drone à la base qui sont très plates d'accord pour avoir un centre de gravité c'est vrai qu'elle est très réduite pour une 3s 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 3 hyper plate ouais et on va conclure je pense sur ces amortisseurs que j'ai aperçu tout à l'heure et qui ont l'air d'une efficacité optimum et qui sont doublés alors parlons-moi un petit peu de ces pièces alors bon je sais pas tout le détail mais en gros c'est un amortisseur donc on a le corps principal avec un double ressort ouais je vais jouer pour voir voilà donc il y a un ressort en partie basse qui est plus doux et un ressort en partie haute qui est plus dur au niveau ici il y a une coupure il y a une partie haute du ressort et il y a un petit ressort dessous il y a une pièce qui coulisse en fait sur le corps donc ça c'est rempli comme un amortisseur classique avec de l'huile à silicone à l'intérieur oui silicone et sur le côté c'est ce qu'ils appellent dans le descriptif un cylindre à pression négative alors bon je ne saurais pas expliquer mais typiquement en fait c'est rempli aussi avec de l'huile et l'avantage c'est qu'il y a une liaison entre les deux tubes non il n'y a pas de liaison par contre tu as une vis ici de pression d'huile ils appellent ça donc plus tu vas visser plus tu vas raffermir ton hydraulique sans pour autant jouer sur le ressort ok donc tu arrives à bien séparer cette vis on la voit bien au dessus et elle permet de régler la fermeté de l'amortissement mais la fermeté au niveau hydraulique ok et pas au niveau c'est une belle chose et alors on va conclure sur ces jantes donc bedlock c'est des bedlock tout en aluminium qui sont prélestés donc c'est des jantes qui font 180 grammes pièce d'accord déjà donc j'ai pas eu à lester les roues c'est tout est intégré ouais ouais elles sont très très jolies très bien fini un aluminium mat au niveau des cinq bâtons des cinq branches voilà c'est donc là tu as monté les pneus donc ça c'est des pneus sur aliexpress ouais ouais mais qui sont relativement on va tester ça nous aujourd'hui on va s'amuser un petit peu sur le terrain on va voir s'il y a du grip et puis à l'intérieur donc il ya une mousse double étage avec donc la première partie en silicone très rigide et la partie extérieure en mousse classique donc la partie qui à l'intérieur qui est plus dure elle permet dans les dévers de maintenir de maintenir la la fermeté du pneu pour pas qu'il s'écrase comme ça complètement sur les dévers exactement et puis on le sent on le sent bien on le sent bien ouais donc là c'est quand même un super châssis que tu as monté la belle base mais la carreau ouais on va tester ça aujourd'hui mais on a quelque chose de bien qui présente super bien elle a un superbe look et on va s'amuser sur le terrain de crouleur aujourd'hui allez